Hey ! Salut à tous, c'est Justine. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler de mon top 4 aliments du moment. J'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo. C'est parti ! Je vais donc vous partager aujourd'hui quelques coups de cœur que j'ai au niveau des produits que je prends pendant mes courses. Notamment, j'essaye de plus en plus de consommer des produits de saison, que ce soit pour les fruits, pour les légumes, voire même pour les crustacés et les poissons. D'ailleurs, petit aparté, pourquoi est-ce qu'on privilégie les légumes et les produits de saison ? C'est pas juste pour faire joli, alors sans rentrer dans un détail de 6 km. Alors vous avez déjà dû vous en rendre compte, mais ça a tout simplement plus de goût. Ils sont plus riches en antioxydants, ils sont forcément moins traités, moins chers, et c'est mieux pour l'environnement. Parce que tout simplement, quand ils sont de saison, ils sont moins exportés de l'autre bout du monde. Après, je vais être totalement honnête avec vous. Je ne suis pas prêcheuse de saintes paroles divines. Il m'est déjà arrivé, et ça m'arrivera encore de temps en temps très peu de fois, mais ça m'arrive de consommer des légumes ou des fruits hors de leur saison habituelle. Oui, oui, je sais, je suis Satan, je vais aller en enfer. Moi, c'est pas mon délire de donner des leçons aux gens. Personne n'est 100% parfait toute l'année. Le but, vous l'avez compris, c'est ce que je vous recommence, c'est de faire de votre mieux et de privilégier au maximum le bio, les produits de saison, les produits non transformés. Donc voilà, faites de votre mieux à la maison. Petit message de début de vidéo. Bref, je vais vous présenter les aliments que je consomme personnellement. Donc bien sûr, ça n'engage que moi. Livre à vous après de les consommer ou non en fonction de vos goûts, etc. Alors allez savoir, en ce moment, j'ai une passion pour les asperges. Je ne sais pas, c'est l'été qui arrive. Je consomme personnellement plutôt les asperges blanches ou vertes. Sachez qu'il en existe également des violettes. Déjà, l'asperge, on va dire beaucoup de légumes, c'est très très faible en calories. 25 calories pour les vertes et 20 pour les blanches. Moi, je les assaisonne soit avec un petit filet d'huile d'olive, un petit jus de citron, sel et poivre. Et je les préfère froides personnellement, mais c'est bon, mais c'est bon ! Alors finalement, qu'est-ce qui fait que les asperges, c'est un aliment qui peut être intéressant ? L'asperge a un indice glycémique qui est bas et un taux de glucides qui est faible par rapport aux 100 grammes. Et d'ailleurs, c'est idéal, quel que soit votre objectif, que vous soyez en période de stabilisation, que vous ne comptiez pas vos calories ou que vous soyez également en période de perte de poids. Ça joue très très bien son effet drainant grâce à sa contenance en asparagine, mais aussi en potassium avec tous les minéraux qu'elle contient, qui aident à contrer finalement les effets de la rétention d'eau et aussi de l'effet un peu gonflé qu'on peut avoir. Et ça, c'est vraiment vraiment cool. Car rétention d'eau égale ventre gonflé. Et ça, on kiffe pas, nana ! Mais bien sûr, ne va pas te taper 6 kilos d'asperges en pensant que tu vas perdre tout ton ventre si tu manges que ça. Je commence à vous connaître, je vous vois venir en commentaire. Brûleur de graisse naturelle, grâce à sa contenance en pectine, qui est aussi d'ailleurs très présente dans la pomme, il faut le savoir. Elle est riche en fibres et ça, c'est très bien pour le bon fonctionnement intestinal. Et elle est très facile à digérer, c'est vraiment très très bien pour le transit. Et il est très important que vous ayez un bon transit. Si vous allez 10 fois aux toilettes par jour, comme bois, c'est bon signe. Et en plus, c'est un légume qui est vraiment de saison parce que je crois que la période, c'est mai-juin. Et sachez qu'il n'y a pas vraiment de grosses grosses différences, hormis les 5 calories, entre l'asperge verte et l'asperge blanche. Il y aurait quelques études qui prouveraient juste qu'il y aurait un peu plus d'antioxydants dans les asperges vertes que les blanches. Mais voilà, ça se joue à pas grand chose, on va dire. C'est un aliment, un légume, comme beaucoup de légumes, quasiment tous les légumes, qui est basifiant. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très utile pour moi, pour mes tendinites là actuellement. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis blessée, j'ai deux tendinites au bras qui commencent vraiment à s'atténuer, à se calmer. Et en fait, ça passe aussi par l'alimentation. Il faut que j'interre le plus possible d'aliments basifiants dans mon alimentation et que je réduise les aliments acidifiants. Les aliments basifiants sont là pour contrebalancer les aliments acidifiants, qui sont notamment tout ce qui est produits animaux. C'est-à-dire les laitages, les viandes, les poissons. Alors il y a quand même quelques mises en garde que je vais vous donner vis-à-vis de la consommation de l'asperge. Pour les personnes qui sont intolérantes au nickel, qui souffrent de pathologies du type gouttes, sixtite, calculs rénaux, prostate et de l'arthrose. Il est fortement déconseillé pour vous d'en consommer. Et dans tous les cas, si vous avez des allergies ou des pathologies, il faut vraiment vous rapprocher de votre médecin en ce qui concerne votre alimentation. Ne jamais prendre tout ce qui est sur YouTube pour votre cas personnel, surtout si vous avez un cas qui est particulier. Comme ça sort de mon champ de compétences, allez voir votre médecin. Alors autant avant, j'étais pas fan. Mais depuis que je vis avec Thibaut, et notamment depuis qu'il est baissé depuis un an, c'est plus moi qui ai tendance à faire la cuisine. Donc j'ai appris à faire la cuisine, j'ai appris à assaisonner les plats, à rajouter des condiments. Et l'oignon, c'est ma grande révélation. Alors je les mets dans mes viandes, je les mets dans mes poissons, je les fais cuire tout seul, simplement revenir à la poêle. J'ai fait cuire au four, en petits dés, en lamelles, en fleurs, là, faire des fleurs avec son oignon. Moi j'utilise, on va dire, énormément, 90% du temps des oignons jaunes. Il en existe de d'autres types, il y a les oignons blancs. Et il y a ceux qu'on met dans les salades, les rouges je crois, que j'utilise un petit peu aussi, justement, plutôt dans les salades. On est plutôt sur des mois d'hiver, normalement, voire début de printemps. Mais j'avoue que moi personnellement, j'en consomme toute l'année. J'adore le cuisiner, et on va dire qu'à tort ou à raison, ils sont assez disponibles maintenant, tout au long de l'année. Alors c'est des plantes potagères. Je ne sais pas d'ailleurs si on peut vraiment considérer comme un légume à proprement dit. Vous pouvez me dire en commentaire, j'ai un petit doute, comme ça je m'endormirai moins conne ce soir. Mais il peut être utilisé, cuisiné dans le sens où un peu comme un légume. Il a aussi des vertus basifiantes. Ça donne un goût extra aux viandes, pour varier ton poulet, parce qu'on mange énormément de viande blanche. Et moi j'en achète des genres très très gros. D'ailleurs j'en ai acheté, je vais vous montrer. Rien que je les ai là, j'ai envie de les cuisiner. Ça a plein de vertus médicinales. Antioxydants, anti-inflammatoires, régulateurs et stimulants de l'appareil digestif. Très intéressant. Diminue le cholestérol. Et là où c'est aussi intéressant, c'est qu'au même titre que d'autres légumes, ça a très très peu de calories les oignons. Genre la taille moyenne, ça fait à peu près 44 calories pour 100 grammes je crois. Et c'est une saveur illimitée dans ton assiette. Après comme pour tout, je le répète, mais c'est à consommer avec modération, à intégrer dans une alimentation variée, équilibrée, saine. Et notamment à consommer en petite quantité. Surtout pour les personnes qui sont sujettes au syndrome du côlon irritable, qui ont des problèmes au niveau du transit. Vous savez, toutes les personnes qui ont du mal à supporter les aliments qui entrent en fermentation, comme c'est le cas du coup pour l'oignon. Parce que là, ça peut entraîner des perturbations du système digestif. Je vous en avais parlé dans la vidéo manger healthy en malade, avec des fluctuances, des problèmes, on va dire, aux toilettes. Des choses peu reluisantes et peu glamour. Bien sûr, si vous en surabusez, hein, et si vous ne tolériez pas. Ah, je vous vois, je vous entends grincer des dents, mais quoi ? Justine, nos conseils du surgelé. Alors, détrompez-vous, il y a de nombreux a priori sur les aliments surgelés. Donc, bien sûr, je ne parle pas des poilets où ils te rajoutent mille trucs. Je ne parle vraiment des poilets que de légumes, de poissons, de viande, etc. Les poireaux, c'est vraiment un de mes légumes préférés. Surtout depuis que je les ai découverts bien cuisinés, bien assaisonnés, donc avec du goût. Parce que sinon, on va dire que le poireau, c'est pas très vendeur, quoi. Les poireaux avec des oignons, the best of the best. C'est avant tout un légume d'hiver que vous pouvez consommer à partir du mois de décembre, jusqu'au mois de mars. Même s'il peut être disponible toute l'année, là, actuellement encore, on en retrouve, même en magasin bio, on en retrouve encore, alors qu'on est début de printemps. C'est pourquoi je vous ai mis poireaux surgelés également, dans le sens où vous pouvez très bien acheter du surgelé en fonction de la période de l'année. Petit point vite fait sur les surgelés, je pense que je l'approfondirai dans une prochaine vidéo. Parce qu'on va pas se mentir, quand il n'y a plus rien dans le frigo, ça dépanne. Ça permet d'avoir des bons produits. Quand c'est pas des poilets, je vous ai dit, hyper chimiques. Ça permet d'avoir toujours quelque chose un peu sous la main et de le conserver longtemps. Surtout si vous prenez des légumes potagers, vraiment, et que c'est vous-même qui les congela à la maison. Les dernières études qui ont été faites sur les surgelés, ça prouve que non seulement les produits surgelés étaient tout aussi riches du point de vue nutritionnel que les produits frais, et que parfois certains sont même meilleurs. On peut en revenir vraiment aux poireaux en tant que telles. Alors déjà, c'est un légume qui appartient à la même famille que l'ail, l'oignon. On se demande bien pourquoi j'aime bien. Même encore comme la ciboulette ou les shallotes, etc. Famille des aliasés. Ce qui fait que vous avez les mêmes bénéfices un petit peu que dans l'oignon. On consomme bien sûr la partie blanche du poireau. Les feuilles, vous pouvez les garder pour faire un bouillon. C'est un légume qui est particulièrement riche en fibres. Très important. Basifiant. Toujours très intéressant, comme tous les légumes, je vous ai dit. Il va favoriser votre transit. Favoriser le transit, ça vous permet aussi d'éviter d'avoir le ventre tout le temps gonflé, d'être ballonné. Ça permet d'éliminer correctement. C'est en ça que c'est intéressant, le transit. Il est riche en potassium. Il est favorable pour vos artères et vos os. Voilà. Plein de vitamines, plein de minéraux. Mais comme je vous ai dit, il est très riche en fibres, donc à consommer, comme pour le reste, avec modération. Parce qu'un excès de fibres, ça vous fait des problèmes au niveau intestinaux. Mais avant d'être un excès de poireaux, vous pouvez y aller. Voilà. Tu peux en manger sur 2-3 repas sans problème. Évite d'en manger matin, midi et soir pendant une semaine. C'est tout. L'idéal, c'est de le faire cuire à la vapeur. Ça va vous permettre de vraiment conserver un maximum ses vertus antioxydantes. Moi, je les cuisine soit avec des oignons, souvent je les cuisine au curry, avec un petit zeste de lait de coco, ou alors à l'huile d'olive avec des épices marocaines, du sel, du poivre, mon petit duré. C'est un allié de malade pour la diète. Et puis ça permet de varier un petit peu des légumes, parfois de se réconcilier avec des légumes qu'on n'était pas fan du tout. Vous avez bien compris que c'est un allié aussi pour votre santé. C'est pour ça que les légumes, c'est intéressant. Faible en calories et en plus, ça va apporter énormément à notre corps et Dieu seul sait qu'il en a besoin. Alors voilà, même si ce n'était pas très vendeur, que je n'étais pas fan quand j'étais petite, désormais, quand on me dit quiche aux poireaux, soupe de poireaux, sauté de poireaux, c'est la fête à la maison. La betterave, elle est plutôt dispo à la saison d'hiver. Par contre, une fois cuite et empaquetée sous vide, elle est dispo quasiment toute l'année. Moi, c'est comme ça que je l'achète en ce moment, vu que ce n'est plus la saison. Je la consomme personnellement plus en salade. C'est un aliment très très peu calorique. Je vous avais d'ailleurs beaucoup parlé de ces vertus détoxifiantes détox dans la vidéo avec Chloé Lanchois qu'on avait fait sur 15 aliments pour faire une vraie détox, dont la betterave faisait partie. Alors je vous rappelle que la consommation seule de betterave, ça ne suit pas à faire votre détox. Ça ne sert à rien de faire des jus de betterave pendant deux jours et de penser que vous allez miraculeusement perdre 10 kilos. Ça ne marche pas comme ça. Vous verrez dans la vidéo avec Chloé que c'est un protocole qui dure plusieurs semaines avec différents produits, etc. Donc allez la voir si jamais ça vous intéresse. Aliments anti-cancer, antioxydants. D'ailleurs, on va revenir sur la notion d'antioxydants. L'intérêt d'un aliment anti-oxydant en dehors du fait que ça fasse bon genre. Par définition, les anti-oxydants s'opposent aux alignements à tendance oxydant. Aussi appelés radicaux libres, qui sont des molécules qui perturbent nos cellules, accélèrent le vieillissement et affaiblissent nos immunités. Ce qui n'est pas très très cool. L'excès de sport aussi crée des toxines. La pollution, le stress, le tabac, certains médicaments, l'alcool, l'exposition au soleil, certaines pathologies. Il y a le diabète, la maladie de Crohn. Et si vous ne contrebalancez pas avec des aliments qui sont anti-oxydants, votre corps va s'oxyder pour la faire très court. Et ça, ce n'est vraiment pas bon pour nous. Du coup, tous les aliments de cette vidéo, notamment la plupart des légumes, ils seront bons aussi pour vous dans ce sens-là. Bref, revenons à ma betterave, ma petite Jeannette. Petite astuce intéressante pour les sportifs. Le jus de betterave, ça renferme du nitrate. Petit point physique chimie, le nitrate va se transformer en nitrite, qui va se transformer ensuite en monoxyde d'azote. Ça va aider vos muscles à consommer moins d'oxygène lors de votre effort sportif, ce qui va permettre de le rendre plus efficace. C'est pas mal ça ! Petite anecdote sur mon enfance. Je détestais la betterave avant. C'était vraiment ancré en moi, vous savez, avec le souvenir de la cantine, de l'école primaire, de quand on nous servait ce joli petit aliment qui était beau, qui était violet, que quand tu le mangeais, ça avait un goût ultra chelou, qu'elle t'était pas préparée quand t'étais enfant. Plus si tu servais de ça avec des carottes râpées, là, que toi t'étais là, t'as envie de le vomir. Et heureusement, aujourd'hui, je me suis réconciliée avec la betterave. C'est un aliment en plus de ça qui est ultra basifiant. Donc pareil, moi en ce moment, je suis preneuse d'aliments basifiants. Donc voilà, comme quoi les goûts et les couleurs, en comprenant un peu ce que nous apportent les aliments et en les consommant différemment, on arrive à se réconcilier avec. Puis moi, mon petit kiff, c'est le... Vous savez, à l'apéro, de faire des verrines. Je sais pas si vous, dans votre famille, on en a déjà fait, moi dans ma famille, ils en ont déjà fait. Des petites verrines, une espèce de purée de betterave assaisonnée qui est trop bon, avec un petit zeste de sel, un peu du citron. C'est super bon. Donc ça, si vous avez l'occasion de tester, je pense qu'il y a plein de recettes qui se font sur YouTube avec la betterave que vous pouvez reproduire chez vous. Donc n'hésitez pas à tester, c'est vraiment top. Dernière précision pour finir cette vidéo. Bien sûr, les 4 aliments que je vous ai donnés ici, je ne me nourris pas que de ça toute la semaine. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je vais vous expliquer aussi leur intérêt dans votre alimentation. Et ça vous aidera peut-être à vous donner des idées, des envies, à varier un petit peu, voilà. Je vous rappelle également que l'excès de bonnes choses est toujours néfaste pour la santé. Même l'excès des meilleurs aliments comme les légumes. Donnez-moi en commentaire votre top 4 aliments du moment, de préférence de printemps. N'hésitez pas à compléter la team nutritionniste. Je sais que vous êtes au taquet sur toutes les vidéos alimentation et nutrition. Nutritionniste et diététicien et tous les médecins liés au domaine de l'alimentaire. Parce qu'après on va m'accuser de faire du favoritisme sur les métiers. Si certains souhaitent compléter certaines informations, n'hésitez pas à le faire de manière bienveillante et détaillée. Ce sera toujours bon pour la communauté. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Rejoins-moi sur Instagram, il y a plein de tutos qui arrivent petit à petit. Et j'y suis beaucoup plus active que sur YouTube finalement, puisque je poste quasiment tous les jours. Active la petite cloche des notifications, ça te permet d'avoir une notif lorsqu'une nouvelle vidéo sort. Et lâche un like à cette vidéo, ça lui permettra d'être bien référencée sur YouTube. Moi je vous fais des très très gros bisous, je vous dis à très bientôt. Je vous kiffe ! Sous-titrage Société Radio-Canada